L'amour de Dieu L'amour de Dieu L'amour de Dieu Personne ne serait sauvé Si nos péchés sont pardonnés C'est à cause de l'amour merveilleux de Jésus Christ Et à cause de cet amour Il nous invite de nous aimer les uns les autres C'est comme cela que le monde saura que nous sommes ses disciples C'est un cantique inspiré merveilleux C'est un cantique de Dieu Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus Christ Je vous remercie ce matin au nom du Seigneur Jésus Je vous remercie le Seigneur Je voulais vraiment mentionner cela Pour le dévouement de ces jeunes gens Pour l'annonce de ces jeunes gens Qui demandent leur amour Pour la façon dont nous sommes occupés de nos affaires Et ils ont la capacité de venir ici Prier, prier Et Dieu nous parle Par des prophéties Alors qu'ils s'érenissent, ils prient Alors nous sommes reconnaissants au Seigneur Et nous avons des jeunes Comme ça, qui aime le Seigneur Et qui prend les royaumes de Dieu à coeur J'avais beaucoup aimé Par le frère David m'a dit Il est sacré Nous devons aller évangéliser là-bas Il a dit que nous devons évangéliser dans l'Eleven Deel J'ai dit c'est merveilleux Nous sommes prêts A soutenir Partout l'évangélisation doit être faite Alors là où l'évangélisation doit être faite J'avais beaucoup apprécié Alors je voulais dire à l'Eglise On n'a pas arrêté avec l'évangélisation Parce qu'on a fait des cotisations On a acheté tous les matériels qu'il faut pour l'évangélisation Alors on n'a pas arrêté Alors toi aussi, n'arrête pas de prier pour ça Et vous aussi, n'arrête pas de prier pour ça Amen Jusqu'à ce que nous atteignons les lits prédestinés Le dernier lit qui est ici à Rétrite Je crois que c'est l'Esprit qui est en l'œuvre Amen Si vous ne pouvez pas faire comme est C'est-à-dire aller évangéliser Prenez le temps même de prier à la maison Pour de venir ici à l'Eglise La clé disposée Cette place ici s'est faite pour les prières Les adorations au Seigneur Jésus-Christ Priez si tu es busy avec le boulot Cherchez un temps Priez pour l'évangélisation Priez pour l'Eglise Priez pour les frères Fais quelque chose pour le royaume Et Dieu se souviendra de toi Amen Alors avant d'aller dans la prédication Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois parmi nous Élever seulement la main là où tu es Nous voulons te dire Welcome Nous crions que le Seigneur Dieu S'entretien avec vous cet après-midi Et nous sommes ici tous les mercredis et dimanches Mais à part cela nous sommes disposés pour servir Dieu tous les jours Alors s'il y a une préoccupation Ne sois pas pressé pour partir Si tu es pressé et que moi je ne suis pas disposé Voyez le frère là qui est là en Julien Le frère Junior Vous pouvez le voir Vous pouvez le contacter Discuter avec lui Il va te donner tous mes détails Contacts Il va parler avec vous Si tu as besoin d'une prière Il peut aussi prier pour vous Il sera un serviteur de Dieu Amen Est-ce qu'il y a une autre chose ? On va donner les offrandes On m'a dit qu'il y a une consécration Il y a une consécration Il y a quelqu'un qui veut que l'enfant soit consacré Frère Junior Viens amenez-les Jouez amenez-les Amenez-les Comme ça on va On va prier On va prier Le kalamaz does Amenez-les Amenez-les Amen Amenez-les Amenez le Amenez-les Amène-le, 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 petit âgé Jésus. Amène-le, 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 les enfants âgés, Jésus. Nous amenons les enfants à Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, laissez les enfants venir à moi. La Bible dit, il a mis ses mains sur les enfants, il les a bénis. Et nous ne croyons pas qu'on doit baptiser les bébés. Mais nous baptisons les hommes qui comprennent ce que c'est les baptêmes. Mais le bébé est encore bébé, il ne comprend pas. Mais nous allons imposer seulement les mains pour sa bénédiction et les recommander entre les mains de Jésus-Christ. Les parents ont des bonnes pensées pour l'enfant. Mais la meilleure protection, c'est Jésus-Christ. Alors, vous allez prier avec moi. Pendant que je serai en prière, vous priez aussi. Pour que Jésus-Christ bénisse cet enfant. Et que Jésus-Christ protège l'enfant. Prions. Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Dieu le véritable Dieu. C'est toi qui as donné cet enfant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent les enfants. Mais ils ne l'ont pas. C'est pourquoi nous croyons que c'est toi qui donnes les enfants. Père bien-aimé. Nous venons encore auprès de toi. Pour te dédier cet enfant Jésus. En fait que toi tu puisses le bénir. Seigneur mets ta main sur lui. En fait que cet enfant soit béni. La maman t'a reconnu Jésus. C'est pourquoi il est béni à toi. Seigneur. Que son expectative ne soit pas déçue Seigneur. Mais que l'enfant soit béni. Nous prions Jésus. Et qu'il grandisse sous ta grâce et ta bénédiction. Que tous les mauvais vont. Toutes les tempêtes et le soufflements de l'ennemi. Ne puissent pas atteindre cet enfant. Qu'il soit sous ta protection. Mais qu'il grandisse sous ta grâce. Et ta bénédiction. Au nom de Jésus Christ. Béni la maman Seigneur. Béni les parents. Qui disait tout ce qu'il faut Seigneur Jésus. Pour élever cet enfant. Dans les bonnes conditions. Même si plus de poils. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Nous consacrons cet enfant. Totalement à Jésus Christ. Pour la protection. Et pour la bénédiction. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Venez m'aider. La soirée se relance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons nous aider à collecter les offrandes et les nuits. Béni la maman Seigneur va nous aider à collecter les offrandes et les nuits. On a dit que nous chantons. Nous voulons comme les cours. On va aller à 12h à 14h juste. On va terminer les tours avant. On va chanter. On va chanter. J'aime Jésus. Chantez avec joie. Adorez Dieu. Chantez avec joie. Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia Sous-titrage ST' 501 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 sont nés. Et quand nous venons ici dans Malachie 4, depuis le premier verset, parce que c'est au verset 5 qu'on promet l'avenir d'Elie, le prophète. Non, 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 l'avenir d'Elie, le prophète. Amen. Et la Bible a bien précisé. Voici, je vous enverrai Elie, le prophète. Avant que les jours de l'éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Nous voulons rester biblique, n'est-ce pas? Parce que nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. La vie du prophète Elie, ce n'est pas une imagination de quelqu'un. Mais c'est la promesse de Dieu lui-même. Et Dieu a promis, disant, voici, je vous enverrai. C'est une promesse. Ce n'est pas quelque chose qui était là. Mais c'était une prophétie. Par contre, des choses qui viendraient. Voici, je vous enverrai. Elie, le prophète. C'est une promesse de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a promis qu'Elie devait venir. Dieu lui-même qui a promis qu'Elie devait venir. Et les scribes savaient ça très bien. Et les scribes connaissent ça très bien. Les bons lecteurs des Écritures savaient. Les bons lecteurs de l'Écriture savaient. Raison pour laquelle les disciples ont dit à Jésus. Les scribes disent tout le temps qu'il faut qu'Elie vienne premièrement. C'est parce que l'Écriture le disait. Voici, je vous enverrai. Elie, les prophètes. Amen. Maintenant, quand ils ont vu les Messies, ils ont posé la question. Les disciples nous disent qu'il faut qu'Elie vienne premièrement. Il s'est basé sur cette Écriture. Où Dieu dit, Voici, je vous enverrai. Elie, les prophètes. C'est une promesse de Dieu. Maintenant, les gens les placent à des places qui n'est pas correctes. Et nous voulons les placer dans la position correcte. Voici, je vous enverrai. Elie, les prophètes. Quand est-ce qu'il va envoyer ça? Dieu lui-même dit, Avant les jours de l'Éternel. Ah, c'est ça. Ce jour grand est redoutable. Et redoutable, c'est-à-dire Un jour qui fait peur. Amen. Et si vous voulez bien le voir, commencez à se lever au verset premier. Là, on décrit déjà comment est ce jour. Aujourd'hui, on va rester dans la Bible. C'est un enseignement. Dans Malachie, chapitre 4, verset 1. Il me dit, voici les jours. Viens. C'est dans le futur, n'est-ce pas? Ces jours ardents comme une fournaise. Vous voyez ces jours-là? Ce n'est pas un jour où il fait doux. Mais un jour, il y a comme une fournaise. Et la Bible dit, tous les méchants et les hôtels. Tu le parles, qu'on ne fait pas écouter. Quand tu refuses Jésus-Christ, tu es un hôtel, tu es un méchant. Mais on dit, il y a un jour qui vient. Et ce jour-là, on dit, ça sera comme une fournaise. C'est le jour où tous les hôtels et tous les méchants seront comme du chôme. les jours qui viennent les embrasseront. Vous comprenez ce jour-là, non? Vous comprenez ce jour-là? Amen. Vous avez l'idée de ce jour-là? Vous avez une idée de ce jour-là? Dis l'éternet des hommes. Et lui-même, c'est Dieu qui parle. Il n'est l'air, ne laisseront ni racines ni rameaux. Il ne leur laisseront ni racines ni rameaux. pour ce jour-là. Mais en verset 2, on dit, pour vous, les croyants. Dieu est juste. Il ne peut pas condamner les hommes justes et les hommes méchants au même moment. Il ne peut pas condamner les gens justes et les hommes méchants au même moment. Amen. Et Dieu est bon. Et qu'est-ce que Dieu fait? Avant d'amener les jugements, Dieu envoie d'abord l'avertissement. Si vous rejetez l'avertissement de Dieu, il vous restera que les jugements. Les jugements pour tous les hôteurs et tous les méchants. Les feux, les adams. C'est pourquoi une fille, un fils de Dieu, n'est pas orgué. Ils sont simples du cœur. Surtout devant la parole des dieux. Devant les seigneurs. Devant les seigneurs, nous tous, nous sommes des enfants. Nous sommes petits. Même si je suis papa, même si je suis papa, quand nous sommes dans la présence des dieux, quand nous sommes devant la parole, nous sommes tous des enfants. on n'est jamais adultes devant Dieu. Entre nous peut-être, mais devant Dieu, nous sommes des enfants. Et le prophète dit, Dieu n'a pas de petits-fils. Et le prophète dit, Dieu n'a pas de petits-enfants. Vous savez comment un grandparent, ils actent avec leurs grands-enfants. Il peut faire tout qu'il veut, c'est juste un grand. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que de fils et de filles Amen Et les parents, vous savez comment ils sont avec les enfants Ils les aiment mais quand il faut corriger Ils les corrigent Amen La Bible dit si vous ne corrigez pas l'enfant Il sera comme un arbre qui est courbé Mais quand tu les corriges La Bible dit l'amour est correctif Ça c'est notre Père, notre Dieu Il veut vous mettre dans la ligne droite Pour que le jugement ne vienne pas sur toi C'est son amour Amen La Bible dit mais pour vous les croyants Pour vous qui craignez mon nom Célévera le soleil de la justice Oh gloire à Dieu Quand vous prenez psaume 84 verset 12 J'aime la Bible 84 verset 12 La Bible dit car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier Amen L'éternel est un soleil Et ici on dit Le soleil de la justice Célévera le soleil de la justice Pour vous les enfants de Dieu Les croyants Vous qui craignez son nom Pour vous le soleil de la justice Le soleil c'est l'éternel Le soleil de la justice C'est Dieu lui-même Le soleil de la justice C'est Dieu lui-même Il s'élèvera Avec la guérison Sous ses ailes Ah on ne veut pas changer la justice On veut rester sur les lits Je ne sais pas si vous voyez des choses Je ne sais pas si vous voyez des choses Je ne sais pas si vous voyez des choses Qui est l'éternel Il a des ailes Vous comprenez n'est-ce pas Les ailes A l'époque où on écrivait la Bible Il n'y avait pas d'avion Il n'y avait pas d'avion Qu'est-ce qu'il y avait des ailes Ce sont des oiseaux Donc il viendra comme un oiseau Où est-ce qu'on a vu l'éternel Avec les ailes Lors de la sortie d'Israël Dès l'Égypte Je vous porterai sous mes ailes Et sur les ailes de qui Vous ne connaissez pas cette écriture Mais pourquoi vous hésitez ? Les ailes de l'aigle Vous avez vu ça n'est-ce pas ? Le soleil de la justice L'éternel lui-même il viendra Et quand il viendra Il viendra comme un oiseau Avec des ailes Et sous ces ailes-là La guérison vient d'avion Nous savons que Jeho C'est la mère aigle Il nous vient sous forme d'un aigle Oh mon Dieu Dans les quatre êtres vivants Il y avait un aigle Et quand il viendra comme un oiseau L'aigle C'est un prophète Vous voyez ça ? L'éternel lui-même Quand il viendra sous forme Du soleil Il aura des ailes Avec la guérison Comme un prophète On arrivera à ça Parce que Frère Walla me dit Les lignes d'aujourd'hui C'est le Seigneur Jésus Christ Lui-même On arrivera à ça Montons d'abord la place Quand est-ce qu'Elie vient ? Au verset 3 on dit Vous les croyants Vous qui craignez le nom de Dieu Vous foulerez les méchants Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds A cause de la cendre 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 Les méchants Et vous allez marcher sur leurs cendres Et le Bible dit Nous allons marcher sur les cendres Vous suivez ça ? A cause de la cendre A cause de l'éternel A cause de la cendre Au jour que je prépare Au jour que je prépare Vous avez compris un peu Ce jour-là non ? C'est le jour du jugement de Dieu C'est le jour de la colère C'est le jour du jugement de Dieu Mais ce n'est pas seulement Les prophètes Malachi Qui parlent de ces jours-là C'est pas seulement Malachi Les prophètes parlent de ces jours-là Si vous allez dans les livres de Joël Les prophètes Joël A parlé aussi de ces jours-là Vite, vite Dans Joël chapitre D Vous allez voir même Les écrivains de la Bible Ils ont mis là-bas Les jours de l'éternel Mais commençons à partir du verset 11 L'éternel fait attendre sa voix Devant son armée Car son camp est immense Et l'exécuteur de sa parole Est puissant Car le jour de l'éternel est grand Il est terrible Qui pourra les soutenir Et le Lord Il va manger sa voix Avant son armée Car son camp est très gré Car son camp est fort Il est fort Qui exécute sa parole À la journée du Lord Il est gré Et très gré Et qui peut l'éternel Vous comprenez Les jours de l'éternel C'est un jour terrible C'est un jour terrible Un jour grand Terrible On pose la question Qui pourrait Soutenir Ces jours-là Dans Amos chapitre 5 Au verset 18 Écoutez Lui sait ce qu'il dit De ces jours-là Les 18 à 20 Il dit Malheur à ceux qui désirent Les jours de l'éternel Vous comprenez Ce jour-là N'est-ce pas Qu'attendez-vous Du jour de l'éternel Il sera ténèbre Non lumière Vous voyez ces jours-là Au verset 19 Vous serez comme un homme Qui fouille devant un lion Et qui rencontre un ours Qui gagne sa démère Qui gagne sa démère Et appuie sa main Sur la mirale Et qui mord un serpent Je ne sais pas si vous voyez ça Je ne sais pas si vous voyez ça Tu viens comme ça Lion Tu le fouilles Là où tu rencontres un ours Je dois aller chez moi maintenant Tu viens grimper le mire Quand tu mets la main Au brassard là-bas C'est un jour terrible Au verset 20 On dit Les jours de l'éternel N'est-il pas ténèbre Et non lumière N'est-il pas obscur Sans éclat Vous voyez l'obscurité Ça équipe beaucoup Écoutez Sophonie aussi a parlé de ça La Sophonie chapitre 1 Verset 14 à 18 Alors, la 7e Je ne sais pas si vous voyez ça L'éternel Oui Après, avant, à Jésus Après, à Abakuc Oui La première La première La première La première C'est-à-dire que vous voulez here Sofonie chapitre 1er, verset 14 à 18. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne sais même si il y a un livre qui s'appelle Sofonie? C'est bon, c'est bon. Verset 14. On parle des jours de l'éternel. Il est proche. Il arrive en toute haine. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Verset 15. Là, les hommes forts. Pour moi, les faibles. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour de la trompette et d'alarme. Et les cris de guerre. Un alarm contre les villes fortes. Et les tours élevées. Et contre les haines de la terre. Verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ce jour-là. Ils ne seront plus dans la joie. Mais ils seront dans la détresse. Ce jour-là qui vient. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'éternel. Je répandre l'air sang comme de la poussière. Et l'air cher comme de l'ordure. Et la flèche comme de la danse. Si leur argent, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Ni leur argent, ni leur argent. Ni leur argent. Non, c'est la prouvant. J'ai le pouvoir. Je suis le argent. Je vais te délivrer. Je ne vais te délivrer. On n'aura même pas besoin de ça. Tout le monde cherche. Tout le monde est dans la détresse. Tout le monde est dans la détresse. L'or ne saura pas te délivrer. Ni l'argent. Au jour de la fureur de l'éternel. Ce n'est pas un jour de gentillesse, mais un jour de fureur, où tu es en colère. Au jour de la fureur de l'éternel, par les faits de sa jalousie, tout le pays sera consommé, car il y détruira soudain tous les habitants du pays. C'est un jour de la colère de l'éternel, c'est un jour de ténèbres, c'est un jour de jugement, c'est un jour de destruction. Amen ! Vous avez saisi ça, n'est-ce pas ? C'est ce que Malachi nous dit, les jours de l'éternel. Mais quand nous arrivons au verset 5, on dit maintenant, voici je vous enverrai, et lis les prophètes, avant, vous avez saisi ça, avant les jours grands, Irré-doutables, les jours de l'éternel, ce jour-là qui fait peur, ce jour-là où Dieu va juger les méchants. Nous comprenons que c'est le temps de la fin, n'est-ce pas ? Nous comprenons que c'est le temps de l'éternel. Maintenant, Dieu dit avant que cela arrive. Mais Dieu dit, avant que cela arrive, Tout le monde crie, si nous sommes au temps de la fin, les guerres ici, les trois mêmes guerres mondiales, Dieu va juger ce monde. C'est le monde, Dieu va juger. C'est le temps de l'éternel. Mais Dieu avait promis, avant que l'éternel, avant que l'éternel arrive, il va vous envoyer, et lit les prophètes. Il va vous envoyer, et lit les prophètes. Vous voyez, parce qu'elle t'a commis autant de la fin. Vous pensez que nous sommes au temps de l'éternel. Mais où est Élie le prophète ? Mais où est Élie le prophète ? Où est-il ? Parce que Dieu ne peut pas mentir. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le mot de Dieu qu'elle n'a jamais fait. On avait dit, avant que l'éternel arrive, Élie doit venir. Donc nous comprenons qu'Élie qui l'a parlé ici, ce n'est pas Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, Dieu n'a pas détruit tous les méchants. Vous comprenez ça ? C'est Élie ici. C'est Élie du temps de l'enfer. Il vient juste avant que Dieu détruise l'éternel. Raison pour laquelle, quand vous allez dans le livre de Jean, chapitre 1, on est venu poser la question à Jean. Tu es en train de faire des bruits ici. Qui es-tu ? Es-tu le Messie ? J'ai dit, non, moi je ne suis pas le Messie. Est-ce qu'on peut lire ça ? Jean chapitre 1, depuis le verset 19. Écrivez ça, c'est la doctrine. Jean chapitre 1, verset 19. Voici les témoignages de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem et des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, Jean, qui es-tu ? Et c'est le record de Jean, quand les Juifs envoyèrent des précaires et des Lévites de Jérusalem pour lui demander, qui es-tu ? Verset 20. Jean déclara, et il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il confesse et n'a pas le Christ, mais il confesse, je n'étais pas le Christ. Verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc ? Es-tu Elie ? Et ils lui demandèrent, qu'est-ce qu'il n'est pas ? As-tu Elie ? Tous les Juifs, qui connaissaient les Écritures, qui savaient qu'Elie devait venir, ils savaient qu'Elie devait venir. Mais vous, les gens des nations, les gens des Églises, je ne sais pas comment vous lisez les Écritures, je ne sais pas comment vous lisez l'Écriture, vous ne pouvez pas voir qu'Elie doit venir premièrement, vous ne pouvez pas voir qu'Elie devait venir premièrement, même les pharisiens aient tous voyé ça, même les pharisiens, ils m'ont dit, mais si tu n'es pas le Messie, donc tu es Elie, êtes-vous Elie ? Vous êtes en train de lire la Bible avec moi, non ? Vous lisez l'Écriture avec moi, verset 21. Et Jean dit, je ne suis point. et Jean dit, je ne suis pas Elie. Il dit, il n'est pas Christ et il n'est pas Elie. Vous savez ça ? Quand vous dites à Jean qu'il est Elie, Jean lui-même dit qu'il n'est pas Elie. Jean lui-même dit qu'il n'est pas Elie. Jean lui-même dit qu'il n'est pas Elie. Les gens étaient embrouillés. Jean lui-même dit qu'il n'est pas Elie. Tu n'es pas Elie. Est-ce que tu es le prophète ? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Elie avait la promesse de Christ. Elie avait la promesse et l'avenir d'Elie. Elie avait la promesse et l'avenir du prophète. Vous comprenez ça ? Mais écoutez Jean, Jean a répondu, je ne le suis pas. Jean a répondu, je ne le suis pas. Jean a dit, je ne le suis pas. Au verset 22, il lui dit alors, qui es-tu ? En fait que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même, Jean ? Jean, qui es-tu ? Est-ce que vous souhaitiez ça ? Jean dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas dit que non, moi, mon nom c'est Jean. Il ne dit pas que mon nom c'est Jean. Fils de tel et de tel. Mais Jean dit, moi, je suis Esaïe 40. Vous comprenez non ? Quand nous disons Malachi 4, 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 5. Mais Jean a l'allusion au prophète, parce qu'il est l'accomplissement de cette écriture-là. Mais Jean est dans l'accomplissement d'Esaïe 40. Quand on vient poser la question, tu es qui ? Johnny, je suis Isaïe 40. Un homme peut être une promesse. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. A planisser le chemin du Seigneur. Comme a dit Isaïe les prophètes. Non, il est l'écriture qu'Esaïe avait prophétisée. Amen. Si tu as accompli Malachi 4, chapitre 5. Si on le voit dans ton ministère. Tu es l'accomplissement de cette écriture-là. C'est comme ça que les écritures avancent. Dans les langages, je ne vais pas t'appeler par ton nom. Je vais t'appeler par ce que tu es par rapport à la parole. Je peux t'appeler par qui tu es par rapport à la parole. Amen. C'est comme on l'appelait Jésus, la parole fait chère. C'est Jésus. Parce que c'est lui qui a accompli ça. Amen. Oh, gloire à Dieu. Prenez-vous une promesse. Qui est accomplie dans ta vie. Identifiez-vous à cette promesse. Identifiez-vous à cette promesse. Amen. Je suis hâte et d'aïe. En ce jour-là, les diorènes répondront sur ce fils et ses filles. Moi, je suis ligné de filles. Je suis cette écriture. Quand tu as reçu les saintes et ceux. J'en s'ai identifié. Il les a envoyés dans l'Ésaïe. John a identifié himself, sending them by Isaiah 40. Mais pas dans Malachie. Not in Malachie. Mais comment cela est arrivé que Jésus. Jésus, dans Malachie 17. Il nous dit que Jean, c'est Élie qui avait été promis. Lui-même, Jean, il ne l'est pas. Mais Jésus dit que non, non, il est Élie. Ça devient compliqué des témoignages. Jésus ici, dans Matthieu 11. Que vous n'ayez pas de confusion. Les gens vont vous poser des questions. Monsieur 17, 11. Non, moi j'ai dit Matthieu 11. Monsieur 11. Comment soit aprendu verset 13? Let's start with verse 17. Verset 14. Il dit, bon, verset 13 à 14. Il dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre. Et si vous les recevez. Ce n'est pas que tu prends les choses littéralement, tu fouilles. Non. Ce n'est pas que tu prends les choses littéralement et rangs. Comprendre d'abord. Vous restez en order to understand. Jésus dit, si vous voulez les comprendre. Et si vous les recevez. C'est lui Jean qui est le lit qui devait venir. C'est Elijah qui était pour venir. Et puis Jésus clôture pour dire que c'est lui qui a des oreilles. Pour entendre. Pour entendre. Attendre. Parce que Mme Souris-Bazana m'a tôt, il m'a yot kakati. Mais parce qu'il y a des oreilles, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ça. Ici, il faut comprendre. Ici, vous devez comprendre. Maintenant, Jean dit, il n'est pas Elijah. Parce que le lit de Malachie 4, il doit venir au temps de la fin. Jean, connaissant les Écritures, il ne pouvait pas dire qu'il est Elijah. Il ne pouvait pas dire qu'il est Elijah parce qu'il va faire la confusion. Parce qu'après son ministère, c'était le temps de la grâce. Vous voyez ça ? Quand Jean est venu, il n'a pas présenté les lions. Mais Jean a présenté l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc, c'était le temps de la grâce. Mais Elie de Malachie 4, lui, c'est l'Elie qui vient avant le temps de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des Elie dans des temps différents. Il y a Jean-Baptiste comme Elie pour la première venue. Quand Jésus vient comme l'agneau. Et le temps de la grâce commence. Pas le temps de la destruction. Mais il y a un autre Elie. Il vient au temps de la fin. Mais quand il vient, le temps de la destruction suit. Maintenant, Jean, pour ne pas mettre la confusion. Il a dit, non, moi je ne suis pas Elie. Parce qu'il savait qu'un autre Elie devait venir. Maintenant, c'est Jésus qui met l'équilibre. Pour ceux qui le veulent, comprendre. Écoutez, quand il parle de gens comme Elie. Quand ils parlent de John comme Elie. Jésus nous donne une écriture. Commençons à partir du verset 9. Commençons par le verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Il parle de gens. Il parle de John. Oui, vous dis-je. Plus qu'un prophète. Mais qu'est-ce que vous avez vu un prophète ? Oui, je vous dis à plus qu'un prophète. Au verset 10. Car c'est celui dont il est écrit. Car c'est celui dont il est écrit. Ici, il s'agit d'où placer la personne. Selon les Écritures. Parlant de John. Il dit, c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Ça, c'est quelle écriture ? Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Amen. Jésus nous a précisé. Jésus précisément dit. John, il est Élie. John, c'est Élie. Mais selon Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Jésus parlant de gens comme Élie. Jésus parlant de gens comme Élie. Il ne l'a pas placé dans Malachie 4. Jésus ne l'a placé dans Malachie 4. Mais il l'a placé dans Malachie 3. Il l'a placé dans Malachie 3. Verset 1. Mais maintenant, qui est cet Élie ? Mais maintenant, qui est-il Élie ? De Malachie 4. C'est l'Élie du temps de l'affaire. C'est le temps de l'affaire. Oh, le temps est tellement terminé. Le temps est vraiment terminé. J'aimerais lire une citation du Prophète. Dans la prédication. Faites des trompettes. Prêchez. Donc, 64, 07, 13. Donc, c'est-à-dire M, 83 à 85. Il dit, maintenant, il a été prophétisé. Que les Églises seraient dans cet état. Il fallait qu'il soit rétabli. Et il a dit dans Malachie 4. Qu'il enverrait Élie les Prophètes. Et rétablirait. Les gens. Il rétablirait les gens de nouveau. Les ramènerait. Remarquez. Juste avant. Juste après son message. Il y aura un temps où le monde brilera. Et les justes marcheront sur les cendres. 84. Or, il se pourrait qu'un théologien qui soit à l'écoute de la bande. Quelque part dans le monde. Si vous pensez qu'il s'agissait des gens. Souvenez-vous, dans ce cas, il y a une erreur dans les Écritures. Car le monde n'a pas brilé après les messages des gens. Jésus n'est pas venu et n'a fait entrer les gens dans les milléniums. Jésus n'a pas venu et n'a fait entrer les gens dans les milléniums. Mais il a promis de le faire après l'esprit d'Élie. Quand il serait revenu sur la terre. 86. Remarquez maintenant. Dans Malachi 4. Nous voyons ainsi que ceci doit être fait. Afin de ramener quoi ? La foi des gens au premier Père. La doctrine de la Pentecôte. La doctrine de la Pentecôte. Le premier Père. Le premier Père. Il ramènera les gens au Père. Vous voyez ça ? Parce que là où nous avons lu dans Malachi 4. On dit, voici, je vous enverrai et lis les Prophètes. Verset 5 à 6. Avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Et là, qu'est-ce qu'il fera au verset 6 ? Il ramènera les cœurs de Père à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs Pères. Les Pères que je viens de frapper les pays d'interdits. Arrêtons-nous sur les versets 6. On dit, il ramènera les cœurs de Père à leurs enfants. Fille qui ? Voyez ? Les cœurs de Père. Père les enfants. Et les cœurs des enfants. Père. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Si vous les prenez littéralement, on n'a rien fait. Aux yeux, ne tuez pas papa, papa. Aux yeux, ne tuez pas papa, papa. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Mais c'est une prophétie. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? C'est une prophétie. Si vous êtes bon lecteur de la Bible, vous allez voir pourquoi Jésus a dit que Jean, c'est aussi Élie. Parce qu'à la naissance de Jean, l'ange a dit, lisons cela, dans le chapitre premier, au verset 17, à écrivez tout ce verset, il faut regarder ça, c'est la doctrine. Au verset 17, la Bible dit, on parle de Jean. On dit, Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Raison pour laquelle Jésus a dit, si vous pouvez comprendre, c'est lui et Élie. Les gens s'attendaient à avoir un homme qui vient avec le nom d'Élie. Les gens étaient expectant de voir quelqu'un qui vient avec le nom d'Élie. Mais Dieu a dit, tu t'appelleras Jean. Mais Dieu a dit, tu marcheras avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est le pouvoir et l'esprit d'Élie. Mais Dieu ne peut pas avoir un homme qui vient avec le nom d'Élie. Tu n'as pas besoin d'un homme comme vous êtes élu en Félange. Mais j'ai cherché à voir l'esprit et la puissance d'Élie sur cet homme-là. L'esprit de l'esprit de l'Élie qui vient avec le nom d'Élie. Quelque soit son nom. Regarde-les au fils de l'Élie. C'est ça. Amen. Vous voyez ça? Si, bien. Jean marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Jean marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Pourquoi? Pourquoi? Mais la Bible dit Pour ramener le cœur de père vers les enfants vers les enfants vers les enfants vers les enfants On a lu cette écriture, n'est-ce pas, dans Malachie 4. Malachie 4, on a dit ramener le cœur de père vers les enfants pour ramener le cœur de père vers les enfants pour ramener le cœur de père pour ramener le cœur de père vers les enfants Au lieu de continuer des enfants vers le cœur de père la Bible s'est arrêtée il est allé à autre chose Et le Bible, instead de dire la Bible s'est arrêtée et va à autre chose Amen C'est pour montrer que cette prophétie avait douze aspects Parler des gens Parler des gens Élie qui prépare la première venue Et l'autre partie Parce qu'il ramène le cœur de père vers les enfants Au cours des âges Au cours des âges Élie qui prépare le cœur de père Aux enfants Aux enfants Mais ça restait la partie Où il faut les ramener mais dans le cœur des enfants Vers le père Gloire à Dieu Une écriture mais qui a des applications Une écriture mais qui a des applications Pasta, est-ce qu'il y a des écritures comme ça ? Oui messieurs Pasta, est-ce qu'il y a des écritures comme ça ? Oui Quand vous prenez Esaïe Oh, on n'a pas l'État L'État est fini Quand vous prenez Esaïe Ah, on ne saura pas terminer ça À Esaïe, quand on a parlé de Jésus Esaïe, je crois, 61 Esaïe 61 On dit l'Esprit du Seigneur est sur moi Car les donnais m'a ou un pour porter les bonnes nouvelles aux malheurs Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés Pour proclamer aux captifs la liberté Et aux prisonniers la délivrance Écoutez maintenant les versets D Pour publier une année de grâce de l'Éternel Virgule Et un jour de vengeance de l'entretien Et un jour de vengeance de notre Dieu Nous voyons que dans les versets D, il y a des choses Bibliaires, une année de grâce C'est ce que Jésus avait donné D'ailleurs, cette écriture est accomplie dans l'IQ chapitre 4 Un jour, Jésus est entré dans les synagogues Depuis les versets de la nuit On dit, on lui donna des rouleaux Il déroula dans l'Esaïe Et il dit, la première partie de la proclamation de l'année de grâce est accomplie Avec nous Et il s'est arrêté là Alors que l'Écriture disait Il faut proclamer maintenant un autre jour de vengeance Là, ça parlait des dévenus La première venue de Jésus Pour proclamer la grâce Et la seconde venue de Jésus Pour proclamer les jugements Jean Il était le précurseur Et Élie qui vient préparer la première venue Et le présenter comme l'agneau Mais Élie de Malachie 4 et 5 Puis il est l'Élie du temps de la fin Qui prépare La seconde venue La venue Où quand Jésus vient Les jugements frappent les mondes Vous voyez les deux élites Les ramènent le cœur de Père Vers les enfants Le Père, ils étaient habitués avec le Torah Avec la loi de Moïse Maintenant il fallait ramener leur cœur A la religion du Fils Jésus Et ses apôtres Il fallait ramener Israël là-bas A la foi du Fils Jésus Vous voyez ça ? Ça c'est une partie de Jean La première venue Mais à la fin des temps Dieu qui sait voir la fin Avant les Commençons Il avait vu que la foi sera embrouillée Le peuple sera dans la confusion L'Église retournera comme à l'époque d'Akab et de Jezabel Dans le temps de la mondanité de l'Église Le temps où il y aura la condamnation écrite sur les Églises Maintenant pour sauver les Féli Dieu envoie Élie les Prophètes Avec un message Pour ramener les enfants de Dieu A la foi de la Pentecôte Nos Pères dans la foi L'Église est fondée sur la fondation des Apôtres et des Prophètes Jésus-Christ lui-même est la pierre anguillère Nous devons être ramener A la foi de nos Pères Là dans la Bible et à la Pentecôte Ils avaient le Saint-Esprit Les femmes ne prêchaient pas là-bas Ils prêchaient le baptême au nom de Jésus Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Ils prêchaient que la divinité A été manifestée en Jésus Amen Ils disaient que Jésus est Dieu Ils ne disaient pas que c'est le Fils de Dieu Là on ne prêchait pas Marie Ils n'étaient pas prêchant Marie C'est vrai Et Élie quand il vient Pour vous ramener A la foi de nos Pères Dans la foi A la foi de Pierre A la foi de Paul Amen Cette foi là Que Élie au temps de la foi Devait ramener Afin que vous ne soyez pas détruit Alors quand Élie vient Avec le message Qu'il doit te donner la foi Que le Père La foi que Jésus avait laissé à Jean A Pierre Si tu refuses ça Tu iras avec quel Jésus Ça sera un Jésus différent de Jésus de Pierre Pour aller et être avec Jésus de Pierre et de Paul In order to go and be with Jésus de Pierre et de Paul Il vous voit la même foi que Élie Il tente vous de la même foi qu'ils aient Amen Que le Seigneur vous bénisse On va continuer les mercredi Et le courant est parti Levez-vous Electric left Let's turn on our feet On va chanter un cantique We are going to sing a song Et nous allons prier Et nous allons prier Et on va prier We have to pray We are going to cry We have to cry Because there is no electricity Jesus the light Jesus the light of the world Amen 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 Holy cent of life Amen Jesus the light of the world Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501